bonsoir les amis j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver finalement pour cette nouvelle vidéo de chuchotements de quelques nouvelles et de déclencheurs de ma vie on a fêté ses 5 ans ce week-end et j'ai pensé à vous avec certains de ses cadeaux donc voilà je me suis entourée de quelques déclencheurs de ma fille du coup de son anniversaire pour vous faire cette vidéo qui pourra j'espère vous détendre tout d'abord j'espère que vous allez bien en cette mi-décembre j'espère que cette fin d'année se passe bien pour ma part ça a été assez challengeant ces dernières semaines ces derniers jours j'ai eu ma famille à la maison ça m'a pris par l'énergie j'avais beaucoup de choses à faire aussi et ouais comme si je ne savais plus trop par quoi commencer je ne savais pas quelles étaient mes priorités j'avais pas le temps de ralentir de prendre du temps pour moi parce que comme tout le monde j'avais des choses à faire et je le ressens très rapidement quand je ne peux pas voilà ralentir comme je vous disais parfois on n'a pas le choix et j'ai quand même réussi à m'octroyer un temps ou deux pour moi mais bon c'était assez rapide et ouais je me sens assez fatiguée en cette fin d'année ma vie a été malade plusieurs fois c'est un peu la saison et oui et puis j'ai quelqu'un qui chemine pas mal dans sa vie d'un point de vue un peu spirituel c'est juste un mot pour essayer d'expliquer ce que ce qui est dans ma tête mais c'est un mot qui est très large encore une fois qui peut dire beaucoup de choses et en même temps pas tant que ça et ces dernières semaines ces derniers jours j'ai pas mal cheminé sur des choses en moi tout simplement je crois que c'est pour ça que ça m'a demandé beaucoup d'énergie et que là je commence tout juste à me déposer en cette fin d'année l'automne pour moi comme vous le savez je prends beaucoup exemples sur la nature sur tous ces cycles et habituellement l'automne c'est vraiment le moment où j'aime ralentir j'aime commencer à un petit peu visualiser l'année qui arrive et je n'ai pas eu le temps voilà ces derniers jours donc je commence à ressentir que ça rechange c'est pour ça que je vous fais cette vidéo aussi très naturellement pas du tout préparé donc je ne sais pas trop voilà ce que je vais vous dire je laisse parler mon esprit et voilà donc je sens que ça change et c'est pour ça que j'ai la motivation de papoter avec vous et il y a eu pas mal de changements ces derniers temps pas mal de choses mon père est venu pour aider Cyril mon mari à refaire toute la peinture dans notre maison donc on est locataire mais c'est vrai que il y en avait vraiment besoin et je suis très contente parce que ça change vraiment l'énergie de la maison voilà de continuer à prendre soin d'elle comme ça elle en avait vraiment besoin donc ça a demandé ouais un bon mois de de travail parce que la maison est grande et surtout il y avait beaucoup de de choses à réparer j'ai envie de dire et voilà donc ça déjà ça a pris du temps quoi d'autre j'ai envoyé les box équilibre merci encore pour vos commandes ça c'était fin novembre on était ravis de d'avoir créé cette box et comme je vous disais sur les réseaux peut-être ici aussi on espère en refaire au mois de janvier il y a certains objets je sais qu'on peut les refaire et d'autres qui demandent vraiment beaucoup de temps donc à voir voilà mais même si ça demande du temps c'est juste des moments de créativité qui font du bien tout simplement et je suis heureuse de voir que vous avez ressenti toutes ces énergies en recevant les box donc qui étaient vraiment en édition limitée comme je vous avais dit mais du coup on a reçu quand même des demandes pour en refaire donc je pense que ça sera le cas voilà aussi j'ai un tout nouveau site internet pour l'occasion je vais prendre un petit stylo de ma fille c'est ma soeur qui lui a envoyé des stylos paillettes je vais vous montrer donc pour l'occasion de mon nouveau site je vais en prendre un je sais en voyant ma tête que beaucoup vont me dire tu as l'air fatiguée donc sachez que oui je le suis mais c'est pas forcément négatif je sais pas comment dire on peut avoir une tête fatiguée et se reposer ce qui est le cas quand même je dors très très bien la nuit sauf quand il y a eu la pleine lune j'avoue la semaine dernière c'est un peu plus dur alors le cas je vais prendre allez le rose avec une petite planète au dessus alors voici ce beau stylo et vous savez c'est ce avec les paillettes comme ça à l'intérieur j'aime trop alors j'avoue que depuis qu'elle est âge je lui en pique pour écrire je trouve que je sais pas j'aime trop ça me fait penser quand j'étais petite et à écrire avec bah ça met plein de petites paillettes donc c'est cool donc oui ma belle Marion Marion Perrin la sorcière graphique sur les réseaux m'a fait avec sa magie un tout nouveau site internet que je vous mettrai en barre d'infos si vous voulez aller le regarder je l'aime trop il me représente vraiment celui que j'avais avant me représentait aussi c'est moi qui l'avais fait toute seule comme une grande il y a deux ans deux ans et demi trois ans je ne sais plus deux ans et il était quand même assez simple là en fait grâce à Marion l'année prochaine je vais vraiment pouvoir y mettre pas mal de choses en plus voilà donc là pour la newsletter et tout on est en train de mettre ça en place mais en tout cas vous pouvez déjà aller voir et bien comment c'est fait et tout parce que j'aime beaucoup oui ça enregistre j'ai eu un doute donc merci encore ma belle je suis ravie de ce site c'est pour moi une super comment dire symboliquement le fait qu'il soit prêt là en cette fin d'année ça me remplit de joie parce que vraiment ça me donne tout plein de justement de belles énergies pour l'année à venir parce que comme d'habitude j'ai pas mal d'envie et d'idées pour l'année qui arrive et le fait d'avoir un tout nouveau site internet c'est très inspirant tout simplement voilà et bien vous pouvez retrouver tout ce que je propose sur le site donc il y a et bien mes créations mais il y a aussi tout ce que je propose d'un point de vue de retraite d'atelier je vais faire pas mal de choses en ligne l'année prochaine parce que c'est les demandes que j'ai puisqu'il y a pas mal de personnes qui n'habitent pas dans le coin et dès que je propose des choses ici vous pouvez pas forcément venir donc ça fonctionne très bien en ligne sur Zoom par exemple de pouvoir avoir des temps d'atelier ensemble sur plein de sujets différents mais je vais continuer à m'axer sur la spiritualité sur cheminement personnel avec tout plein d'outils que j'utilise j'ai vraiment envie de vous apporter beaucoup beaucoup d'amour et beaucoup de confiance je sais pas comment dire j'ai énormément d'idées de je vais prendre les licornes voilà pour parler de ça ce sont pas mal de stickers de licornes voilà pour pour cette magie antérieure pour vous résumer je vais essayer de résumer ça par exemple j'ai programmé une retraite le groupe est complet je suis trop heureuse dans le morbihan début février le thème par exemple de cette retraite et de reconnecter avec sa magie antérieure et notre puissance créatrice le fait que on puisse vraiment créer la vie qu'on souhaite sans je sais que peut-être vous l'entendez souvent sur les réseaux ou pas j'en sais rien mais chacun le voit comme il le souhaite certaines personnes ne veulent pas admettre ça mais moi je suis intimement persuadée que l'on peut alors créer la vie qu'on souhaite dans le sens où tout ce que vous voyez autour de vous dans votre vie c'est le reflet de votre propre regard de votre propre vision on le sait de personnes qui vivent une certaine expérience ne vont pas le raconter de la même façon ne vont pas ressentir forcément les mêmes choses ne vont pas avoir le même regard parce que c'est lié à nos propres bagages c'est lié à comment on veut voir telle ou telle chose donc moi je sais que ma vie je la vois avec mes propres lunettes avec mes propres filtres et si j'ai envie de changer de lunettes pour pouvoir voir ma vie sous un autre angle c'est à moi de le faire je peux garder mes lunettes avec une vision sombre floue ou bien je peux décider de les changer et de mettre des lunettes autres c'est ce que je fais depuis des années c'est 13 dernières années n'ont pas été simples du tout et pourtant même dans les moments les plus sombres et les plus durs aujourd'hui avec du recul j'arrive à comprendre énormément de choses en moi et cette joie que j'ai envie de vous partager cet amour pour la vie cette confiance et estime de moi même que j'ai développé au fur et à mesure des années c'est pas venu tout seul et aujourd'hui je comprends la beauté de la vie je comprends la magie que j'ai en moi je comprends que tout ce que je mets en place c'est parce que moi je le décide je suis comme vous les amis et j'ai beaucoup de moments dans ma vie où c'est dur où je remets tout en question où je pleure où je suis en colère mais tout ce que j'ai pu développer dans mon ce que j'appelle dans mon cheminement personnel ça me permet de surfer un peu plus sur tout ça avec sérénité quand j'ai des moments de doute comme ça m'est arrivé ces derniers jours où ça a été des énergies très lourdes j'arrive maintenant à vivre ces instants et à avoir une forte confiance ou une foi en la vie la foi n'est pas forcément religieuse je préfère le préciser j'ai foi en en l'univers en la vie ouais en la magie de mais de tout ce qu'il y a autour de nous en fait il y a tellement de choses incroyables en fait tout ça toute cette magie j'ai envie de j'ai envie de lui faire honneur l'année prochaine la magie de ce qui m'entoure la magie qui est en moi la magie qui a en nous tous et donc je vais démarrer cette année avec cette merveilleuse retraite début février je crois fort en la magie aussi du groupe le fait de se réunir donc aussi bien en vrai qu'en ligne j'ai je je participe moi-même à pas mal de de zoom en ligne sur différents sujets et je peux vous assurer que même en ligne on ressent cette énergie de de co-créer quelque chose tous ensemble de vivre un instant ensemble dans tout le proie de la vie d'ailleurs en parlant de proie de la vie je vais prendre une autre licorne justement qui représente bien cette lumière que j'essayais de garder dans ma tête c'est une licorne que ma fille a pu customiser voilà avec des stickers et plein de choses je crois sincèrement que si les énergies étaient un peu trop lourdes pour moi ces derniers jours bon il y a des raisons plus personnelles que je que je connais et l'autre chose aussi c'est 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 une période de l'année très compliquée pour moi parce que ça ne résonne pas du tout avec avec ce que j'entends moi de cette période de l'année comment dire tout ce proie toute cette agitation autour des fameux cadeaux comme ça là je n'y arrive pas c'est chaque année c'est pareil mais les listes à rallonge pour Noël pour je ne parle pas de nous mais en fait je ressens les personnes très stressées pour les fêtes pour les cadeaux le fait d'avoir cette pression sociale vous imaginez si on n'a pas assez d'argent pour acheter des cadeaux ça veut dire quoi qu'on n'est pas respectueux des gens qu'on aime je ne crois pas je ne parle pas de tout le monde les amis mais on est d'accord que c'est un petit peu ce qu'on nous fait croire que plus on achète de cadeaux plus on aime les gens mais vraiment j'ai du mal à comprendre ça ma fille alors oui là par exemple c'était son anniversaire oui ça va être Noël et je comprends que c'est ce qu'on lui dit partout elle entend ça partout en fait ah c'était ton anniversaire oh t'as dû être gâtée alors t'as été gentille qu'est-ce que t'as eu comme cadeau si t'as été gentille cette cet échange de récompense j'ai un peu du mal mais j'avoue bien sûr pour son anniversaire on lui a pris des cadeaux pour Noël on va lui en prendre mais on essaye à chaque fois de lui expliquer on prend plus le temps de l'échange avec elle sur la symbolique de son anniversaire sur la symbolique de Noël plutôt qu'uniquement d'offrir des cadeaux mais en tout cas c'est une période assez lourde pour moi parce que j'ai l'impression de me noyer dans tout ce que je vois autour de moi sur les réseaux ou dehors je ne sais pas si vous comprenez c'est un moment je crois où j'ai juste envie d'être dans ma tanière symbolisé par l'automne par l'hiver et de ressortir au printemps quoi bon ce n'est pas ce que je fais mais voilà d'ailleurs j'ai organisé en ligne un moment ensemble pour le solstice d'hiver une cérémonie du cacao donc soutenue par cette merveilleuse plante et tous ses bienfaits j'en parle souvent il y a toute une page sur mon site internet si jamais mais oui voilà je voulais que au solstice d'hiver c'est très symbolique parce que à partir de ce moment là les jours rallongent enfin il y a plus de lumière donc c'est vraiment le fait que la lumière revienne dans ce moment un peu plus sombre de l'année et j'ai hâte parce que cette année ouais le côté un peu sombre de cette saison je l'ai bien ressenti mais c'est que pour du positif en tout cas vraiment ça a été très compliqué ces derniers jours mais là je comprends vraiment qu'est-ce qui a été mis en lumière justement à ce moment là et ça fait du bien en fait de comprendre les choses bref alors les amis je vais finir par ça c'était pas tant un cadeau pour ma fille mais on l'a fait ensemble c'est du blé de la Sainte Barbe qu'on plante je crois que c'était le 4 décembre le 3 le 4 et du coup c'est pour symboliser eh bien le renouveau pour l'année prochaine on les fait pousser en fait ça vous fait comme un peu de l'herbe ça symbolise bah aussi l'abondance du prochain printemps et oui le renouveau donc je vais terminer avec ce petit déclencheur écoutez je je fais un petit peu partie dans tous les sens dans cette vidéo mais c'est ce qui correspond à ma tête actuellement j'ai besoin de c'est ce que je vais faire cette semaine c'est prévu du coup j'ai besoin de me poser vraiment et de symboliquement ouais comprendre tout ce qui s'est passé ces derniers jours pour être apaisée de tout ça être sereine et et être totalement ouverte au renouveau justement qui arrive j'ai hâte de partager beaucoup de choses avec vous l'année qui arrive je m'excuse ou pas mais pour la fréquence de mes vidéos ici je vais je m'écoute comme d'habitude et je sais que les vidéos continuent quand même donc c'est le principal merci pour votre présence merci pour votre amour merci pour nos échanges à nouveau un peu partout merci pour votre confiance et sachez que je resterai toujours authentique et sincère et sincère et vrai avec vous je veux de plus en plus vous partager tout ce qui m'anime c'est ce que je fais depuis des années maintenant mais cette année 2022 a été une grosse étape pour moi parce que que ça soit ici ou sur les réseaux je vous ai vraiment ouais je sais pas j'ai vraiment passé un cap de de l'image que je renvoie comment dire plutôt de la non approbation je me suis rendu compte que j'avais vraiment pas besoin de faire ce qui fonctionne ou d'être ce qu'on me demande sur les réseaux ou quoi pour que je sois animée par quelque chose toutes les passions qui sont dans ma vie elles viennent de mon coeur elles viennent de mon être de mon âme je n'ai pas envie je résiste encore et toujours je n'ai pas envie de répondre à ce qu'on me demande de faire sur les réseaux je parle de 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 tout tout ce qui se met en place et ce qui me donne le tournis sur TikTok sur Instagram sur Youtube il y a beaucoup de choses que je que j'aime énormément sur les réseaux mais en tant que créatrice de contenu je dois toujours faire face à un dilemme de vous savez ce truc de 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 un minimum de de revenu du coup parce qu'il faut que je puisse vivre aussi et c'est compliqué de trouver la balance et l'équilibre et cette année j'ai compris que plus je restais moi-même et plus c'était le principal en fait ça veut rien dire cette phrase mais vous avez compris donc l'année prochaine 2023 et bien je vais continuer à être moi-même les amis et je vais continuer à vous partager ce qui m'anime si ça vous intéresse pas je le comprendrai tout à fait c'est comme ça j'avais envie de vous dire beaucoup d'autres choses aussi mais je vais vous m'arrêter là je vous embrasse je suis très heureuse de savoir que vous êtes là et très excitée de cette nouvelle année avec toutes les possibilités qu'elle a encore en elle cachée je vous embrasse et prenez soin de vous les amis je vous embrasse très très fort à très vite et Merci.